Des nuits tragiques, des nuits rouges, j'entendais siffler... Ouaiiiiitre ! Ouaiiiiitre ! Ouaiiiiitre ! J'arrive, j'arrive de... des tunnels, de... de passages à niveau, de... de rails qui s'entrecroissent, de... Jamais vous rêvez de guillotine ? Gérard... Quoi Gérard, elle va pas nous resservir son numéro de chaleuse, cette vieille salope ? La première fois, tu sais où ça t'a amené ? Écoute, moi je trouve bien qu'elle s'exprime. Bon, bah qu'elle le fasse par écrit, alors ! Est-ce que je peux avoir un peu de spaghettis ? Après ! Bon, écoutez, je vous préviens gentiment... Si vous voulez pas parler, je vous fous la tronche dans le four à gaz, moi. Compris ? Vous vous souvenez comment on a fait sauter votre voiture ? Vous avez vu comment ces gens-là ont fait sauter mon mari du train ? Ma chère enfant, si je vous aide, il me tue. Si je ne fais rien, c'est vous qui m'a tué. Mais... je sens chez vous une indécision. Elle sait qui je suis ou pas ? Sur le basilic, le bourgueuille est un peu léger. Vous n'auriez pas quelque chose de plus corsé, madame Bertillon ? Vous attendez peut-être que je fasse le service aussi. Le vin et les pâtes, c'est complémentaire. Plus la pâte est relevée, plus il faut que le vin ait du corps. Si je vous disais que certains dimanches à Belladio, lorsque je sers des pâtes au piment, j'arrose tout ça avec du vin de Sicile. Eh bien, ils sont tous beurrés, les congés payés ! Madame Bertillon, si vous ne lui dites pas où se trouve le pinard, on va tout casser dans votre cuisine. Dans le délacteur, sous le vieux ! Dites-moi, elle est super, votre cuisinière. Deux plaques chauffantes. C'est pas la tête que je vais vous faire griller, c'est les pâturons. Mais arrête ! Quoi, on est venus pour quelle cause ? Elle va causer. Il y aurait bien une solution, mais elle est malhonnête. Il faudrait récupérer la mallette. Bon. Quand je suis revenue sur mon témoignage, moyennant, je vous l'accorde une certaine somme. Combien ? Une somme raisonnable. Le monsieur chez qui nous étions est allé prendre l'argent dans son coffre. Quel monsieur ? Le docteur Mougin ? Le monsieur chez qui nous étions. Dans le coffre, j'ai reconnu l'attaché-caisse que mon mari avait avec lui lors de la nuit tragique. Je lui avais offert pour Noël une mallette en simili croco, 700 francs. Et alors ? Mais c'était peut-être 800 ! C'était des salles de rue Paradis ! Continuez, madame Bertillon, c'est pas grave. Continuez. On ouvrirait le coffre, on récupérerait la mallette. Autrement dit, la preuve du crime. Bon. Alors, on a lui donne son assiette de pape ? Pas encore. Quand vous dites, on ouvrirait le coffre, dans votre esprit, c'est qu'ils ont. Je crois avoir lu que vous êtes un spécialiste. Tiens, donne-lui, mais nous, il est plus fin, moi. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il me prend, madame, que je n'ouvrirai plus jamais de coffre. On croit que ça prend cinq minutes et ça prend cinq piges. Alors, évidemment, c'est rien. Cinq piges par-ci, cinq piges par-là. Un hôtel par-ci, un hôtel par-là. Ça a aussi son avantage, non ? N'insistez pas, monsieur Wolfoni. Il dira non à tout. Depuis ce matin, il est d'une humeur pas possible. Vraiment odieux. L'ennemi public. Petit frimeur, oui. Le messager, l'ange Gabriel. Judas, oui. Judas, petit frimeur, t'as intérêt à réviser ton histoire sainte, pauvre con. C'est l'aumônier de Fresnes qui te l'a pris, ce pauvre con. Oh, Judas. Vous ne craignez pas d'y être allé un peu fort ? Même très fort. Les mots ont dépassé ma pensée. Je garderai le secret, mais dites-moi, ils sont ensemble, tous les deux ? Mais enfin, madame, vous ne lisez donc jamais les journaux.